7h1000 c'est un cabinet de conseil qui a à peu près trois ans et demi et on accompagne nos clients sur tous les sujets de data donc tout ce qui va être mis en place de stack d'outils sur par exemple tout ce qui va être média ad serveurs dsp dmp moi je suis en charge de toute la partie cero et analytics donc mise en place d'outils de conversion mise en place d'analytics setup analyse et ensuite aussi mise en place des recommandations audits on a aussi des sujets autour de la data science donc tout ce qui va être accompagné nos nos clients avoir les bons outils pour pour utiliser finalement il ya une partie collecte de la donnée une partie de transformation et finalement utilisation de la donnée sur l'ensemble des métiers crm également surtout l'ensemble des métiers de la data alors vous avez été racheté par accentu récemment c'est ça exactement et vous étiez combien avant le rachat on était 80 c'est pas mal on était 80 en trois ans ce qui est pas mal ça et oui absolument et donc là on va être 500 mille ça va être assez impressionnant alors je pense que beaucoup de gens connaissent abetasti mais peut-être tu peux rappeler les métiers donc bonjour donc je suis hubert vasner je suis le chief data scientist abetasti abetasti est une entreprise en b2b on fait du logiciel sas software as a service qui permet à nos clients de faire des expériences marketing principalement par le principe des tests ab et que nous expliquerons rapidement et aussi donc de la personnalisation et nous avons sorti récemment un produit plus orienté développeur pour les équipes produits qui s'appelle flagship alors abetasti c'est un vrai succès de la french tech on peut le dire et moi j'aime beaucoup votre fondatrice où c'est une fille qui est très dynamique et très intelligente maintenant aux états et qui vit à new york je crois oui je suis arrivé on était quand on parle de croissance moi je suis arrivé donc le premier data scientist et maintenant chiffre data scientist on était 20 dans un petit studio un petit appartement à sentier et donc cinq ans plus tard on est maintenant 230 un truc comme ça à new york san francisco l'allemagne à deux bureaux berlin et colonne et en espagne à madrid je propose qu'on commence je travaillais avant chez abetasti quand j'ai passé mon entretien on était 30 quand je suis arrivé on était 100 en trois mois ils sont passés de 30 mais ils sont très bons enfin moi je me rappelle au début de la conception du produit et la vitesse à laquelle la solution a été déployée et elle fonctionnait les et les adhérents étaient contents donc c'est fait rarement de la retape comme ça à vous c'est bon donc juste avant de commencer vraiment dans le vif de sujet on voulait vous rappeler ce que c'était que la bteste parce que finalement quand on parle de céro on parle généralement d'abétest et de personnalisation finalement en abétest c'est la proposition de deux variations différentes à deux populations en général de la même taille donc 50% des utilisateurs verront l'original 50% des utilisateurs verront la variation on va définir un kpi principal et un ou plusieurs kpi secondaires et sur une période donnée on va analyser lequel des deux variations va le mieux marcher pour le petit exemple ce use case qui est tout simplement d'afficher plus de produits au dessus de la ligne de flottaison en les affichant en gris plutôt qu'en liste a permis d'augmenter le nombre de pages vues de pages produits vues de 36% donc vous voyez il ya des il ya des use cases qui peuvent être assez simple avec un une belle amélioration globalement en abétesting et en personnalisation ce qu'on va vouloir améliorer c'est le revenu donc qu'est ce que c'est que le revenu c'est le nombre de visiteurs fois le nombre le taux de conversion fois la valeur du panier moyen et donc plus particulièrement en abétesting ce qui va nous intéresser ça va être la variation donc l'éventuelle augmentation du taux de conversion ou l'éventuelle augmentation du panier moyen ici on enlève le nombre de visiteurs parce qu'évidemment c'est plutôt des méthodes qui sont site centrique donc on ne joue pas sur le nombre de visiteurs donc on le on le prend pas forcément en compte la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est finalement est ce que je peux vraiment faire confiance en ces deux métriques et on va commencer avec le taux de conversion est ce que vraiment quand j'ai un résultat d'abétest je peux me fier à ce que je vois en termes de taux de conversion globalement aujourd'hui le taux de conversion c'est une métrique ce qu'on utilise tous toute la journée on entend parler de reporting de conversion de taux de conversion et donc et donc est ce que je peux je peux y croire un exemple assez simple j'ai ma variation à où j'ai après une certaine période cinq conversions pour 100 visiteurs et et donc ça me fait un taux de conversion de 5% et ma variation b cette conversion pour 100 visiteurs donc un taux de conversion de 7% si je m'arrête là tout simplement je vais me dire non seulement ma variation b est meilleure que ma variation a et en plus j'ai une augmentation de deux points mais pour être tout à fait honnête ça me paraît un petit peu trop simple et comme on a la chance d'avoir hubert qui est data scientist avec nous on va lui demander si vraiment ma conclusion est bonne ou pas alors pour être capable d'identifier si c'est réellement une différence entre les deux on a un outil mathématiques qui s'appelle les fonctions bêta et ces fonctions on peut les configurer avec les données qu'on reçoit 100 visiteurs 5 conversions ou cette conversion et la courbe que vous voyez ici sur l'axe horizontal c'est les taux de clic sur l'axe vertical c'est ce qu'on appelle de la vraisemblance un concept de statistique que je ne vais pas détailler ici mais dans l'idée c'est là où il ya le plus de chance que le vrai taux soit donc en fait quand on a nos deux courbes configurés avec 5 et 7 conversions l'une et l'autre ont leur maximum effectivement à 5 et à 7 pour autant elles ont une base assez large et qui laisse entrevoir que ça pourrait aussi tout aussi vraisemblablement être d'autres valeurs en fait on va voir que non seulement il n'y a même pas vraiment de différence significative entre ce 5 et ce 7% mais en plus ça pourrait même tout à fait être 10% serait tout aussi vraisemblable donc ici quand on regarde la courbe on a la zone ici qui est en jaune et qui nous indique toute la zone de doute toute la zone où en fait il y aura autant de chances que ce soit 5% que 7% d'autrement effectivement là cette différence peut-être qu'elle existe mais pour autant les données qu'on a là ne nous les prouve pas est ce que le fait de laisser tourner mon test plus longtemps et donc d'avoir plus de données pourrait me permettre de faire plus confiance en cet indicateur alors en effet ça va être l'idée quand on va augmenter le nombre de visiteurs ces fameuses fonctions bêta vont devenir de plus en plus étroite alors ici attention donc on a changé l'axe on a changé l'échelle en bas donc paraissent peut-être pas forcément plus étroite que le dessin précédent mais là vous voyez ici par exemple que le 10% n'est déjà plus très possible dès qu'on a 1000 visiteurs les deux courbes se séparent vous voyez la zone jaune ici qui devient plus petite pour autant elle existe encore donc il y a encore un doute il y a encore une raison pour laquelle finalement entre les deux expériences le taux de clic finalement s'avérera être le même quand on arrive à 10 000 visiteurs là le doute n'est plus possible les deux courbes se sont séparés elles n'ont plus de support commun et donc là on est certain qu'il y a une différence entre les deux variations on a un gain qui est assuré mieux encore on est capable en réutilisant ces fonctions bêta de calculer en fait l'imprécision qu'on a sur le gain entre les deux donc typiquement c'est la différence des courbes précédentes ce qu'on voit ici en bleu donc l'axe x ici c'est une différence de taux de clic et effectivement entre 5 et 2% et 5 et 7% pardon c'est effectivement 2% ici qui est le plus probable mais là encore même s'il n'y a plus de doute sur le fait qu'on va gagner c'est à dire que le gain va être strictement positif on n'est pas encore sûr de combien enfin on a déjà une information assez intéressante 2% c'est le plus vraisemblable il se pourrait que ça ne soit que 1% mais pas zéro et il se pourrait aussi que ce soit jusqu'à 3% cette mesure là est évidemment importante parce que dans certains cas on va mesurer des choses et des variations qui vont avoir un coût spécifique par conséquent simplement le fait de savoir qu'on va gagner quelque chose n'est pas forcément toujours suffisant pour décider si je vais devoir payer un truc particulier pour mettre en place cette variation même simplement la faire fonctionner j'ai besoin de savoir que au pire ici je vais gagner 1% de conversion reste à savoir si ça comble les frais pour ceux d'entre vous qui sont familiers des reportings d'outils d'avé testing et notamment celui d'avé testi on a plus l'habitude de voir cette information sous forme d'intervalle de confiance c'est la petite jauge que vous voyez en bas c'est à dire que ici je vois très clairement que dans le pire des cas j'ai une augmentation d'un pour cent dans le meilleur des cas j'ai une augmentation de trois pour cent et au global je devrais avoir une augmentation de deux pour cent comme l'a dit hubert ça permet d'être sûr que finalement le coût généré par la mise en place de cette variation b sera toujours moins et le moins élevé que le que le gain qui sera généré par cette par cette variation b c'est vraiment important dans le cas notamment où vous testez des outils souvent les outils ça c'est un coût donc c'est vraiment intéressant de pouvoir voir si vraiment le gain minimum vous permet de gagner de l'argent si je reviens mon calcul de départ j'ai donc mes taux de conversion et ma valeur du panier moyen on a pu voir ensemble que finalement à partir du moment où j'avais assez de données j'avais laissé de tourner mon test assez longtemps je suis capable de me fier à 100% à mon taux de conversion tant d'un point de vue qualitatif donc variation b meilleur que variation bar que d'un point de vue quantitatif augmentation de deux pour cent ou entre un et trois pour cent maintenant on va s'intéresser au panier moyen finalement le panier moyen qu'est ce que c'est c'est la somme des valeurs de panier divisé par le nombre de paniers donc globalement ça on l'utilise tous on a vraiment c'est une métrique avec laquelle on est tous à l'aise ça nous paraît extrêmement simple mais finalement un use case pour pour illustrer un exemple de de d'augmentation de panier moyen enfin de use case d'abétesse pour augmenter le panier moyen on va vouloir ajouter une petite phrase pour dire par exemple plus que 10 euros pour définir pour bénéficier de la livraison gratuite donc là globalement mon indicateur principal est le panier moyen je vais laisser tourner mon test je pense que je peux m'y fier est ce que tu peux confirmer alors ça va pas être si simple parce que malheureusement justement c'est très simple à comprendre vous allez voir qu'en pratique il va se passer des choses un petit peu bizarre si je reprends mes courbes de distribution le schéma que vous voyez là à l'écran sur l'axe horizontal c'est les valeurs de panier donc et sur l'axe vertical c'est encore une fois la vraisemblance de ce valeur de panier ici ce qu'on vous lit sur l'axe horizontal c'est qu'au milieu c'est à 160 plus exactement 161 c'est à dire que c'est la valeur de panier moyen 161 euros très bien c'est la plus vraisemblable pour autant ce que nous indique cette courbe alors c'est pas les fonctions bêta c'est une simulation qui est faite avec des données c'est un petit peu plus complexe ce qu'on va voir sur cette courbe c'est qu'en fait sans aucune intervention simplement le fait d'avoir des expérimentations différentes vont donner des valeurs de panier différentes sans aucune intervention et cette différence elle va pouvoir sérieusement s'éloigner de la fameuse moyenne en l'occurrence ici on peut tout à fait avoir des plus 10 moins 10 voire plus 15 moins 15 euros autour du 160 euros qui sont tout à fait naturel et qui ne relève pas d'un événement particulier dit autrement l'upsell enfin la 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 technique d'upsell que tu présentes que tu présentais précédemment il se peut tout à fait que c'est plus 10 euros soit absorbé par cette variation naturel on peut même arriver au cas extrême mais qui est assez assez possible moins 15 euros de variation naturel plus 10 euros de mon upsell qui marche résultat moins 5 euros donc je vais arriver à la fin j'ai une expérience qui aura marché en réalité mais je vais regarder mon résultat de panier moyen je vais voir que j'ai perdu moins 5 euros et je vais et je vais arrêter alors qu'en fait j'avais une solution qui marchait alors personnellement pour moi c'est encore un petit peu flou et je pense que c'est un petit peu flou pour tout le monde aussi est ce que tu peux nous expliquer plus en détail d'où ça vient pour que pour qu'on soit tous parfaitement à l'aise avec cette notion je sais qu'il ya besoin d'expliquer ici parce qu'en fait c'est un truc que beaucoup de gens font et que comme ils calculent le panier moyen et comme tu l'as dit c'est un calcul naturel intuitif on a du mal à croire ce qu'on raconte si ce n'est l'exemple précédent par simulation le montre mais en fait d'où ça vient pour comprendre d'où ça vient c'est pas le panier moyen qu'il faut regarder mais c'est le panier tout court en fait la distribution des paniers sur le graphe que vous avez là sur l'axe horizontal c'est des valeurs de panier sur l'axe vertical c'est le nombre de fois où j'aurais vu ce panier ce qu'on constate au premier regard c'est qu'effectivement tout se situe globalement aux alentours de moins de 500 euros je vous rappelle que le panier moyen est à 161 étonnant parce qu'en fait ici il va y avoir une distribution très très dissymétrique et on parle même de distribution dite à longue traîne et c'est justement là que le problème va se poser dans la zone qui est entourée en rouge mon panier 161 on l'a dit je vois aller 500 ça peut encore à peu près être vraisemblable mais en fait si on regarde et si on zoome on se rend compte que des paniers à 1000 à 1500 1700 existe encore même si le panier moyen lui attend est à 161 euros et le double problème de ces valeurs qu'on appelle extrême c'est que ces valeurs extrêmes donc très fortes quand on va faire le fameux panier moyen on va les moyennes avec des plus petites valeurs et ça va donc totalement biaiser le calcul on va avoir une illusion c'est des valeurs très fortes alors que c'est pas le cas l'autre deuxième problème dans le contexte d'un avait test c'est que ces valeurs sont à la fois très fortes mais sont relativement rares et du coup comme elles sont rares il est assez possible qu'elles ne se répartissent pas correctement entre a et b imaginons que j'ai une dizaine de valeurs extrêmes bah je peux tout à fait avoir dans un test ab par malchance que huit de ces valeurs passe d'un côté d'un test et deux de l'autre et celle qui aura accumulé les huit va être la gagnante celle qui aura accumulé des deux sera la perdante mais en fait si on calcule la valeur moyenne mais pour autant ni l'une ni l'autre n'auront raison est ce que la solution serait pas tout simplement de supprimer ses valeurs extrêmes alors ça c'est des trucs que j'ai vu et que certaines solutions proposent malheureusement ça ne marche pas pourquoi l'intuition à voir ici c'est qu'en fait il n'y a aucune raison de couper un endroit quel qu'il soit il ya une continuité en fait sur cette courbe malgré les petits pics qu'on voit ici c'est complètement lisse et donc couper quel que soit l'endroit où on va couper ce sera juste totalement arbitraire et on peut s'amuser à essayer de le faire en fonction de l'endroit où on va couper on va ça va décider de faire gagner l'un ou l'autre et évidemment ce n'est pas une réalité donc du coup le filtrage n'est pas une solution du coup est ce qu'il ya donc finalement d'après ce qu'on a pu voir le panier moyen qu'on utilise tous et notamment en ab test est quelque chose de très simple mais finalement content contre intuitif est ce qu'il n'y a pas tout de même un moyen de garder cette notion de panier moyen puisque c'est quand même un qui est bien et qui est très utilisé notamment e-commerce alors effectivement il ya un élément qui nous permet d'avoir de régler une partie du problème alors cette cette solution là s'appelle le test statistique dit man whitney du nom des inventeurs parfois aussi appelé wilcoxon selon les cultures en anglais en souvent en culture anglaise ils connaissent plus le terme wilcoxon c'est un test statistique qui pourrait être capable de ne pas tomber dans l'erreur du panier moyen justement va s'éviter de faire aucune moyenne et c'est même plus subtil et bizarre que ça s'appelle un test de rang et donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont avoir un système de classement et ils vont remplacer les valeurs par la position dans le classement l'avantage de cette méthode c'est qu'effectivement si vous on revient à nos dix valeurs extrêmes même si j'en ai une on va dire mes dix valeurs extrêmes elles étaient prises entre 1000 et 2000 euros j'en prends une et je dis c'est pas 1000 ou 2000 c'est 100 mille euros complètement invraisemblable pour autant elle ne prendra qu'une dizaine de place dans le classement au mieux sur un ensemble de données qui en général est de 1000 ou voire même dix mille paniers donc c'est négligeable donc c'est à la fois sa force il va être capable de vous dire typiquement comme sur le petit exemple qui est là si c'est dans la zone rouge ça veut dire que vous allez perdre de l'argent si c'est dans la zone verte c'est que vous allez en gagner mais comme on l'a dit vu qu'il oublie complètement la valeur ne s'intéresse qu'au rang c'est à la fois sa force mais c'est aussi sa faiblesse il ne donnera aucune information quant à la taille du gain il ne vous en donnera au mieux que le sens c'est déjà un élément puisque on l'a vu que le sens pouvait même être contre intuitif quand on fait bêtement des moyennes donc si je si je résume finalement sur le panier moyen quel que soit le l'outil que j'utilise je pourrais uniquement avoir une idée de positif négatif mais pas de savoir à quel point il est positif et donc si on reprend par exemple notre exemple de tout à l'heure de payer un outil pour pouvoir augmenter le panier moyen c'est notamment le cas de tous les outils d'upsell et de cross sell je pourrais pas mesurer finalement le ROI de cette solution malheureusement non par contre il est quand même utile parce que quand on prenait le cas précédent où on avait vous avez dit si on avait une variance naturelle de moins 15 euros et puis un test marketing qui marche qui rajoute 10 euros au final il reste quand même moins 5 euros le test là lui le test man whitney ne se fera pas tromper il vous dira réellement que c'est la variation qui pourtant semble perdre 5 euros par panier et la gagnante donc là c'est justement vraiment j'insiste dessus ne fait pas confiance au panier moyen fait confiance au test statistique qui va pouvoir vous être donné même si il ne donne qu'une information partielle donc comme on a pu le voir on peut se fier au taux de conversion à partir du moment où on a assez de données par contre on peut pas forcément se fier à la valeur du panier moyen donc quand on fait un test le panier moyen ne doit pas être le seul capillage qu'on utilise il faut trouver d'autres capillage donc sur si je reviens sur mon use case de tout à l'heure plus que 10 euros pour avoir la livraison gratuite est ce que je ne pourrais pas contourner le problème en disant plutôt que de regarder le panier moyen je vais regarder ma part des utilisateurs à être en dessous de 170 euros et ma part des utilisateurs est au dessus de 170 euros est ce que si je fais ça je retrouve dans le vrai finalement alors oui l'idée qui est derrière pour contrer ce genre de problème c'est effectivement de traquer un peu plus de données et en fait de vérifier la conversion de l'upsell ça deviendra le deuxième capillage on va avoir la conversion basique on sent ça comme normalement on va en plus traquer spécifiquement pour voir vraiment les cas d'upsell qu'il ya eu donc les gens à qui on a présenté le message qui était dans la situation et des gens qui étaient dans la situation mais à qui on n'a pas présenté le message et on pourra voir si réellement le message a un effet mais encore une fois ce sera de la conversion qu'on mesurera pas du panier moyen et là ça marche l'autre cas assez commun de deux tests pour améliorer le panier moyen c'est le cross sell tout simplement donc finalement là est ce que plutôt que de mesurer le panier pour moyen je ne peux pas regarder le taux de conversion des utilisateurs ayant au préalable utilisé la zone de cross sell effectivement ça va marcher aussi mais encore une fois ça va être un coup de tracking supplémentaires c'est à dire qu'il faut il va falloir être capable de différencier les visiteurs qui auront découvert un produit et mis au panier par l'outil d'upsell ou est ce qu'ils l'auront ce que j'appellerai par une découverte naturelle du catalogue il faut être capable de traquer ces deux situations et alors dans ce cas là on pourra traquer spécifiquement la conversion ajoutée par le système d'upsell est évidemment qu'appuyer secondaire vérifier qu'on n'a pas cassé la conversion initiale indépendamment du système d'upsell très bien donc si je résume finalement en quelques mots je peux utiliser mon taux de conversion puisqu'il me donne une information à la fois quantitative et qualitative à partir du moment où j'ai laissé tourner mon test assez longtemps pour avoir de la donnée donc ne pas vouloir être trop pressé en arrêtant mon test mon test trop tôt la valeur du panier moyen je vais pouvoir avoir une information qualitative mais pas quantitative à condition que j'utilise le test de man whitney et toutes les solutions d'abétesting ne le propose pas donc être vraiment vigilant quand je veux absolument utiliser le panier moyen comme comme kpi et toujours 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 l'associer à un autre kpi qui finalement me ramène au taux de conversion afin d'être absolument persuadé que finalement je maîtrise à la fois d'un point de vue qualitatif que quantitatif le résultat de mon test et pour conclure puisque effectivement on a constaté que ce manque d'un outil mathématique statistique qui nous permettrait d'avoir un test quantitatif sur la valeur de panier nous oblige à faire plein de contournements nous oblige à traquer des données complémentaires c'est quand même passablement complexe donc à abétesti c'est un sujet sur lequel on travaille c'est un sujet de fond parce que non seulement évidemment si on arrive à trouver une solution on va éliminer tous ces problèmes qu'on vient de citer et qu'on en a vu ils sont dangereux pour le pire des problèmes parfois c'est des problèmes qu'on ne voit pas là c'est souvent le cas mais la cerise sur le gâteau c'est que en arrivant à être à avoir un test quantitatif sur le panier on va pouvoir le mélanger avec les données quantitatives de conversion et à la fin on aura plus qu'un seul et unique kpi un seul et unique test qui parle à tous les gens de marketing c'est le revenu et les unités c'est des euros sera beaucoup beaucoup plus simple merci beaucoup merci beaucoup et merci parce qu'on a conscience qu'il y avait quand même beaucoup de statistiques mais on vous avait tenu jusqu'au bout je vous en félicite et vous pourrez nous retrouver si vous voulez sur le stand abétesti on est juste à la sortie à gauche pour discuter voir d'autres questions sur le sujet merci bien on attendait rien de moins que vous de ça de vous merci beaucoup alors ici on va parler d'automatisation des reportings dans un environnement